Pour illustrer les concepts de l'économie circulaire, le Centre de transfert technologique en écologie industrielle a mis au point la Matériothèque. Le CTTI et les animateurs de la communauté Synerge Québec accompagnent des entreprises dans la mise en valeur des résidus. Donc, les exemples de la Matériothèque proviennent de ces initiatives. Pour chacun de ces cas d'études, on démontre comment on met une ressource en circularité, que ce soit par l'éco-conception, le recyclage ou les synergies industrielles. On part de la ressource, de la matière utilisée, des transformations allées jusqu'au produit final en démontrant des échantillons pour chaque. Par exemple, comment transformer des résidus de pain pour en faire de la bière de microbrasserie? En économie linéaire, le pain sec des boulangeries termine malheureusement à l'enfouissement. Mais en économie circulaire, on peut prendre cette ressource, l'introduire au brassin des microbrasseries, puis produire une bière qui a un caractère très particulier. Alors, pour illustrer ce concept, la Matériothèque va présenter les résidus de pain, les résidus transformés, puis finalement le produit final, la bière. Un autre exemple, comment on peut prendre du polystyrène et en faire du mobilier urbain. Donc, on peut prendre le polystyrène, le broyer pour en faire des granules, puis finalement les intégrer à une recette de béton léger qui va être introduit à un banc de parc. Dans le domaine alimentaire, comment on peut amener les gens à repenser les déchets de table? Comment on peut passer de résidus de café à la production de champignons comestibles? On peut par exemple prendre des résidus de café, les transformer pour faire un compost qui va nourrir des champignons et qui va servir dans les grandes tables montréalaises. La Matériothèque, c'est donc un outil de sensibilisation qui permet de repenser les matières, faire travailler les entreprises ensemble et de trouver des débouchés innovants pour les différentes matières résiduelles. L'exposition permet aussi d'illustrer d'autres concepts de l'économie circulaire, comme le partage des équipements et l'économie collaborative, des idées qui permettent de revoir la consommation des ressources et de repenser les modèles d'affaires actuels. Pour les organisations intéressées par l'économie circulaire, la plateforme Québec Circulaire est une vitrine importante pour trouver des initiatives intéressantes et trouver des partenaires potentiels. Sous-titrage Société Radio-Canada